C'est l'heure du petit déjeuner pour Lino, 5 ans, et sa sœur Edith, 4 ans. C'est la dernière journée de la semaine, vous voulez faire quoi ce week-end ? Une grande balade ? Non, de la piscine. La piscine ? Une famille, a priori, ordinaire. On a la même vie que toutes les familles. Il y a des matins, c'est calme, il y a des matins, ça crie, il y a des matins, on est à l'heure, il y a des matins, on est en retard. Pourtant, Lino et Edith n'ont pas un papa et une maman tout à fait comme les autres. Dans quelques jours, leurs parents, tous les deux skippers professionnels, traverseront ensemble l'Atlantique à la voile, sans assistance. Allez, Edith, tu mets tes chaussures ? Edith, monte-moi ton pied, mon cher. Après avoir emmené ses enfants à l'école, Servane enfile veste de car, salopette et botte, sa tenue de travail. Direction son bateau, un mastodonte de plus de 18 mètres de long, conçu spécialement pour la course au large. C'est là où Louis et moi allons vivre pendant deux semaines. Ça doit faire à peu près 5 mètres carrés, 6 mètres carrés. Nos enfants, ils n'ont pas encore vu celui-là, ils vont le voir la semaine avant le départ. On va leur expliquer et on va tourner ça de manière rigolote. Et puis bien sûr, il y aura une photo d'eau dans le bateau. Aujourd'hui, elle s'entraîne seule avec son équipe technique. On va repasser en petite, hein ? C'est plus long. Objectif, arriver à Salvador de Baia au Brésil en 15 jours seulement. Une traversée qui n'inquiète pas leurs enfants restait chez leurs grands-parents le temps de la course. Ils sont assez sereins maintenant parce qu'on leur a montré sur un globe. Cette fois-ci, on va aller de la France au Brésil. Et du coup, ils ont dit, oh, mais c'est tout. Donc ça, ça a été plutôt rassurant pour nous. Je ne vais pas vous dire que le cœur ne sera pas serré le jour du départ. C'est clair et net. Servan et son conjoint s'entraînent déjà depuis 6 mois. Leur but, connaître par cœur ce bateau qui peut aller jusqu'à plus de 60 km à l'heure. Cette aventure, ils la partagent au quotidien avec Lino et Edith. Quand on part en mer tous les deux, on essaye surtout de parler des bonnes choses, de ne pas parler des mauvaises, pour être très clair. On peut parler des animaux, on croise quand même souvent des baleines, des dauphins. On ne peut pas trop se téléphoner pendant la course. Mais par contre, on se fait des petits mails interposés. En plus, Lino, il est en train d'apprendre à lire, donc il va déchiffrer. Ça va être sympa. Maintenir le contact même au milieu de l'océan. Une manière de rester maman avant tout pour cette navigatrice qui partira le 5 novembre du Havre pour la Transat Jacques Vabre. Merci. 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 Merci.